Bonjour, dans le cadre du mois sans tabac, on m'a demandé de vous parler de la gestion du poids quand il y a un sevrage tabagique. Je suis diététicien et dictologue depuis plusieurs années à la clinique du souffle La Solane, AOCJA, qui se situe dans les Pyrénées-Orientales, Tout d'abord, est-ce que tout le monde va prendre du poids ? Rassurez-vous, seulement 15% des ex-fumeurs vont prendre plus de 10 kg dans l'année, ceci étant dû essentiellement à un transfert de l'addiction du tabac vers l'alimentation. On verra ça ultérieurement. La grande majorité des ex-fumeurs vont prendre entre 1 et 5 kg dans l'année qui suit le sevrage, généralement concentré sur le premier trimestre, ceci étant dû à une adaptation du métabolisme liée au manque de nicotine. Enfin, 25% d'entre vous, soit un fumeur sur 4, un ex-fumeur sur 4 plutôt, ne va pas prendre de poids ou va même pouvoir en perdre à condition de mettre en place certaines choses. Tout d'abord, comprenons un petit peu l'effet de la nicotine, l'effet du tabac sur notre poids. Il paraîtrait qu'il y a un effet coupe-fin. La nicotine maintient la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, de manière élevée. Il y a une relation entre le diabète de type 2 et le tabagisme. À l'arrêt, cette glycémie va avoir tendance à baisser. Et en fait, il se passe exactement la même chose que quand vous êtes dans votre voiture et que vous regardez votre jauge d'essence. Quand l'aiguille est sur le F, full, vous n'avez pas envie d'aller à la station service. Par contre, quand l'aiguille est sur le E et que le voyant s'allume en orange ou en rouge, vous vous dites, il faut que j'aille à la station service. C'est ce qui se passe dans votre corps. Tant que vous êtes fumeur, vous êtes sur le F, quand vous êtes non-fumeur, quand vous êtes ex-fumeur, l'aiguille a tendance à baisser et vous avez l'impression, je dis bien seulement l'impression, de devoir aller faire le plein. Donc, attention au sucre. La cigarette brûlerait 200 calories. C'est vrai. Et ça joue également sur l'augmentation de vos dépenses caloriques. Ça veut dire sur l'usure du moteur. C'est comme, toujours pareil, si vous êtes en voiture, vous êtes en sur-régime. Il y a des dépenses métaboliques, il y a des activités physiques, il y a des activités quotidiennes qui vous coûtent beaucoup plus d'énergie. Et en plus de ça, lorsque vous digérez, vous avez une mauvaise absorption des aliments à cause des goudrons qui se sont déposés sur tout l'intérieur de l'intestin. Il est donc nécessaire, lorsqu'on s'arrête de fumer, de limiter les aliments caloriques et d'augmenter les activités physiques. Enfin, on sait très bien que le tabac aide à gérer les émotions. C'est l'addiction. L'addiction, c'est le besoin de nicotine pour stimuler notre cerveau, pour gérer toutes nos émotions, positives ou négatives. Et cette réponse, on l'a en 7 secondes avec le tabac. Il y a un transfert addictif très simple qui se passe avec le sucre, puisque celui-ci va vous donner une réponse quasi aussi instantanée, 10 secondes au lieu de 7, pour toute cette gestion des émotions. Donc, il est également nécessaire que vous appreniez à gérer votre stress, à gérer vos émotions, par des exercices de relaxation, par des exercices de respiration, mais également par des applications sur smartphone. Enfin, pour ne pas prendre de poids, voire en perdre, le premier conseil, c'est de respecter vos trois repas, plus ou moins une collation. Nos anciens nous disaient, mange comme un roi ou une reine au petit déjeuner, mange comme un prince ou une princesse à midi. On peut ajouter un goûter, mais il faut qu'il soit peu sucré, et comme un mendiant le soit. Dites oui au vrai sucre lent, et surtout non au sucre rapide. Favorisez pour cela les fruits, les légumes, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve. Ils apportent des fibres, des vrais sucres lents, des vitamines, des oligo-éléments qui vont vous permettre de défendre votre santé. Les légumes secs et les céréales complètes ou semi-complètes vont également être très importants. Ils vont apporter de l'énergie à vos muscles et surtout ne pas être stockés comme graisses, soit dans votre foie, soit dans vos cellules graisseuses. Il est nécessaire de consommer le moins possible de sucreries, de sodas ou de confiseries. Enfin, favorisez les bonnes graisses. Ces bonnes graisses, vous les trouverez dans les poissons gras, la sardine, le maquereau, le saumon, dans les huiles de bonne qualité, olives, colza et si vous le pouvez, lin. Mettez des collations également à base de fruits secs tels que des noix, des noisettes, des amandes qui vont vous couper l'appétit par leur richesse en protéines et également vous aider sur le plan de la dépression post-sevrage puisqu'ils sont très riches en oligo-éléments. Limitez les mauvaises graisses, qu'elles soient des graisses animales, surtout les plats en sauce et les sauces du commerce. En conclusion, pour ne pas prendre de poids lorsque vous arrêterez de fumer, mangez mieux et surtout plus de fruits et légumes, respectez les trois repas et mangez moins de calories. Bougez plus tous les jours et prenez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, arrêtez-vous plutôt lorsque vous prenez le bus ou le métro. Augmentez les activités physiques quotidiennement si possible et apprenez à vous détendre pour gérer votre stress et ne pas compenser. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas que vous avez Tabac Info Service comme site pour vous aider ou que vous pouvez appeler également le 39 89 du lundi au samedi de 8h à 20h. Très bon sevrage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !